Dans cette séquence, nous allons explorer les points essentiels de l'esprit Lothèque, être curieux et considérer les contraintes comme des opportunités. En 2016, à Concarneau, avec l'aide du navigateur Roland Jourdain et de ses collaborateurs, l'équipe du Lothèque Lab a mis à l'eau Nomade des Mers, notre catamaran laboratoire, et mis le cap vers l'innovation Lothèque. L'objectif est de nous inspirer auprès de ceux qui savent déjà faire mieux avec moins, pour nous aider à construire un nouvel imaginaire du futur, apprendre et expérimenter l'élothèque. Certains pays, subissant des contraintes fortes, ont su développer des solutions pertinentes avec beaucoup de créativité et d'ingéniosité. On a voulu aller à la rencontre de ces populations, à la découverte de leurs visions et de leurs techniques. Le bateau, avec Corentin de Châtelperon en capitaine, a quitté la Bretagne en 2016, direction l'Afrique du Nord-Ouest, avec le Maroc, le Sénégal, le Cap Vert, puis direction le Brésil, avant de repartir vers l'Afrique du Sud, l'Inde, le Sri Lanka et l'Asie du Sud. Ensuite, c'est la traversée du Pacifique jusqu'aux États-Unis, puis le Mexique. Et enfin, retour prévu à Concarneau en 2022, après un stop par les Caraïbes. À chaque fois, des rencontres, des contextes et des expériences différentes nous apprennent énormément sur le monde low-tech qui se développe aux quatre coins du globe. A bord, on trouve des cultures de légumes, des pédaliers outils, des éoliennes, des larves de mouches qui gèrent les déchets organiques, et tout un tas de low-tech découvertes au fil de l'expédition. L'exploration est pour nous la première étape de notre démarche de changement. Dès les premières escales, on a découvert un état d'esprit et des qualités communes à ceux qui mettent en œuvre l'innovation low-tech. Au Maroc, on a eu l'occasion de rencontrer l'équipe de jeunes entrepreneurs de Go Energyless. Ils développent avec les artisans locaux et commercialisent des earpots ou frigos du désert. C'est un système ancestral. Il s'agit de deux poteries imbriquées l'une dans l'autre, entre lesquelles on place du sable qu'on humidifie régulièrement. Lorsque l'eau contenue dans le sable s'évapore, la température dans la poterie intérieure baisse jusqu'à 10 degrés par rapport à la température extérieure. Le grand avantage de ce système est de pouvoir augmenter de plusieurs jours voire semaines la conservation d'aliments sans consommer d'électricité, là où il fait chaud et sec. Plus l'air est sec, plus le système est performant. Le contexte climatique plutôt contraignant devient alors un des paramètres importants du bon fonctionnement de cette low-tech. Ce système passif a été mis au point il y a des siècles par des humains n'ayant d'autre choix que de faire avec l'environnement. L'homme a su imaginer des techniques et moyens lui permettant de se développer au sein de son écosystème. Récemment, l'équipe de Go Energyless a conçu une nouvelle version pour le rendre plus efficace, mais en prenant toujours en compte le contexte local. Ils en ont vendu à ce jour plus de 1000. De plus, ce système copie en réalité la technique de refroidissement de l'homme. Nous transpirons afin de refroidir notre corps lorsque cette eau s'évapore. La nature, y compris l'humain, bénéficie de 4,5 milliards d'années d'évolution et d'adaptation. Cette évolution a permis au vivant la création de fonctionnements vertueux, économes, circulaires, où le déchet n'existe pas. Léonard de Vinci a dit « Va prendre tel son dans la nature, c'est là qu'est notre futur ». En effet, on pense que nous avons beaucoup à apprendre du fonctionnement de la nature. C'est une source d'inspiration inépuisable pour atteindre un mode de vie plus sobre. Et d'ailleurs, le biomimétisme, processus d'innovation basé sur l'inspiration du vivant est de plus en plus utilisé. C'était l'un de nos premiers apprentissages. Penser low-tech, c'est avant tout prendre conscience que nous sommes partie intégrante d'un écosystème naturel et qu'il faut savoir en être curieux.